Bonjour, c'est Jennifer de Accroche Tatuc. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment travailler le cercle magique. Donc, on prend avec nos deux doigts de la main gauche le fil comme ceci avec le bout non attaché à la balle vers l'avant. Ensuite, on prend le fil qui est attaché à la balle et on va venir le porter sur le dessus de nos doigts en créant un X. Donc, sur le dessus de nos doigts en créant un X. Et on vient fermer le doigt juste ici pour être capable que les fils se tiennent. Ensuite, on prend notre crochet là-dedans vers en bas et on vient passer en dessous du premier fil pour venir chercher le fil suivant qu'on va ramener comme ceci. Ensuite, on va créer une maille en l'air en venant chercher le brin ici. Et on fait notre maille en l'air. On retire les doigts et on a notre cercle magique. Pour voir s'il est vraiment magique, on a simplement à tirer sur le fil non attaché à la balle et le cercle est supposé se refermer. Ensuite, on vient travailler nos mailles tout autour du cercle ici. On peut prendre sans problème le petit fil qui pendouille seul autour de notre maille, ça ne change rien. Donc, une maille serrée. Si vous avez de la difficulté et que le cercle n'a pas de l'air de se tenir, ça va être de refermer un petit peu le cercle ici. Plus il est petit, plus vous allez avoir de contrôle lorsque vous allez travailler vos mailles. Deux. Trois. Et comme on voit ici, quand je prends la maille, je prends vraiment les deux brins ici sans problème. Donc, le petit fil qui pendouille qui a de l'air de déranger, on le prend également. Et on fait le nombre de mailles demandées dans le patron. Et ensuite, on vient prendre le fil seul qui pendouille et on vient tirer pour refermer le cercle. C'est pour ça qu'il est magique. C'est parce que quand on tire, ça referme. Et voilà comment faire un cercle magique. ... ... ...